Pour faire tous ces éléments-là, on a besoin de compétences qui sont à la pointe de la technologie, qui ont la connaissance et bien sûr qui ont la volonté d'apprendre encore plus parce que les choses évoluent. Il ne faut pas qu'on s'arrête à ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on avait hier est déjà évolué. Et ce qu'on cherche et ce qu'on aura demain, c'est autre chose. Ce qui fait que ces jeunes étudiants, ces jeunes lauréats ont besoin d'être en continu, avoir la mise à jour, on va dire, des nouvelles technologies. Justement, l'ingénieur, on le place où alors ? Est-ce qu'il faut qu'il s'occupe de récolter ou est-ce qu'il faut au contraire qu'il s'occupe d'analyser ? L'ingénieur est au cœur du sujet. L'ingénieur, c'est le cœur du sujet. Tout simplement, il intervient pour la collecte, pour les solutions. Il intervient pour tous les bases de données, pour l'archivage, la collecte de données, les bases de données de façon générale. Il intervient aussi pour l'analyse de ces données. Après, c'est le métier. Ça peut être un marketer, ça peut être au niveau médical, ça peut être au niveau de l'agriculture ou autre chose. Mais c'est des métiers qui vont exploiter les résultats de la data collectée. Mais bien avant, l'ingénieur doit nous aider à collecter la donnée, à mouliner ces données et à faire sortir de ces données des insights que les gens du métier vont pouvoir exploiter pour améliorer le comportement de l'archivage. Je rappelle qu'on est en direct sur le courrier d'Atlas, sur les réseaux sociaux du courrier d'Atlas, que vous pouvez également sur le Zoom poser des questions, que Inde se fera plaisir de les récolter. Est-ce que finalement, on ne devient pas tous un peu un entrepreneur à son propre poste finalement ? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors, d'ailleurs, être entrepreneur il y a quelques années, ce n'était pas vraiment le rêve de tout le monde. Par contre, grâce à Internet, grâce à l'information, l'accessibilité de l'information, on a tous envie de vivre les success stories de Steve Jobs, de Richard Vinson. On voit autour de nous aussi des jeunes entrepreneurs qui ont réussi, grâce à la technologie, à construire un business, leur business, parfois sans avoir besoin d'un bureau, à développer leur activité. Et c'est un rêve qu'on a tous aujourd'hui. Ces réussites de ces personnes-là nous font peut-être penser parfois qu'être entrepreneur, c'est de pouvoir travailler quand je veux, d'où je veux, sans avoir de quant à rendre à personne. Ce sont des perceptions, ça reste des perceptions, mais je peux vous dire que rien qu'en regardant le temps que travaillent un entrepreneur et un salarié, c'est très, très différent. Un salarié, selon les statistiques, il travaille en moyenne une heure par jour, alors qu'un entrepreneur, en moyenne, il travaille entre 13 et 14 heures par jour. Donc, la définition classique de l'entrepreneur est vraiment quelqu'un qui est un chef d'entreprise, qui est là pour gérer l'entreprise avec son personnel, avec toute la partie financière, administrative, ainsi de suite. Un entrepreneur doit avoir la compétence, des compétences techniques de son outil, en quoi il va investir, des compétences financières, managériales, des compétences aussi en termes de gestion de la relation client et doit avoir principalement la motivation suffisante pour créer cette valeur, pour créer ces emplois, pour créer cette activité économique. Mais en regardant cette définition et ces compétences et la motivation, personnellement, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas tous entrepreneurs dans notre poste ? Est-ce qu'on ne doit pas tous avoir ces qualités quand on travaille au sein d'une entreprise ? Alors, ma réponse, c'est oui. Chacun de nous, en tant que salarié, doit avoir l'attitude d'un entrepreneur. Un salarié n'est pas seulement une personne qui travaille pour quelqu'un, c'est un salarié, certes, mais il travaille pour réguler et développer ses compétences. Est-ce que vous voulez dire, c'est quoi ? C'est plus d'autonomie, plus d'autonomie, plus d'indépendance, c'est ça ? C'est plus d'autonomie, c'est d'abord un engagement, c'est avoir cette idée d'esprit, un engagement. Quand je pars au travail, ce n'est pas juste pour faire des actions et rentrer chez moi en fin de journée, mais non, je m'engage, j'ai un projet, je dois le réussir. Je dois avoir en tête que j'ai un objectif de développer mes compétences, d'évoluer, que je ne resterai pas dans mon poste pour toujours. Et toujours en thème avec la digitalisation, encore une fois, nous avons tous les outils qui nous permettent de le faire. Donc, il suffit juste de vouloir le faire. Justement, parce que là, on vient de passer une période, d'ailleurs, on n'en est pas encore sorti, celle du Covid, qui a complètement révolutionné la manière de réfléchir, de travailler également. Là, on a vu avec Cichakip qu'avec l'IoT, avec l'IoB, tout change. Est-ce que les métiers aussi d'ingénieur, d'eux-mêmes, vont changer ? Est-ce que, finalement, on va avoir une nouvelle manière de se positionner dans le digital ? Bien entendu, notre façon de travail a changé. Toutes les réunions qui étaient d'habitude en présentiel sont, jusqu'à aujourd'hui, je dirais à 90 % en distanciel. Ce qui fait l'information qu'on transmettait, le non-verbal qu'on transmettait à travers des réunions en présentiel, on n'a plus cette capacité. Donc, chacun de nous doit développer ses compétences pour utiliser ces outils technologiques et s'adapter à la situation. Il n'y a pas que le quotidien, il y a aussi en termes de projets, en termes d'initiatives. Pendant la crise, du jour au lendemain, plein de commerces, plein d'entreprises ont été obligées de fermer, tout simplement parce qu'il y avait le confinement, on ne pouvait pas sortir, ainsi de suite. Par contre, on trouve autour de nous qu'un ensemble d'entreprises ont réussi à résister même après la crise. Et cette résistance n'est autre que le résultat d'une certaine agilité au sein de l'entreprise, qui était une agilité pas de l'entrepreneur seulement, c'est une agilité de toute l'équipe, de tout le personnel de l'entreprise, à l'utilisation des canaux digitaux. Au lieu d'utiliser le téléphone, on l'occupe d'utiliser des canaux très normaux. Les gens sont passés à des canaux qui sont totalement digitalisés. On peut partir d'un exemple qui est très simple. Le développement de l'activité de livraison des fruits et des légumes chez les foyers, ça a augmenté d'une façon considérable. C'est une activité qui était basée sur une présentation, bien une visite physique chez l'épicier pour acheter ses affaires. Aujourd'hui, on peut tout simplement passer commande à travers l'application, à travers WhatsApp. On a vu même les grandes surfaces qui se sont mis à un livret, les choupés, et j'en passe. Il y a plein, plein, plein d'exemples qui ont évolué dans ce sens. Justement, il y a aussi le fait que le Maroc, aujourd'hui, se positionne, et plutôt bien, d'ailleurs, au niveau mondial. Est-ce que, justement, le fait de cette modélisation, de ce positionnement du Maroc, du fait qu'on a, technologiquement, on n'est pas trop mal, est-ce que les ingénieurs marocains peuvent, justement, en profiter et faire en sorte de se positionner sur un marché de l'emploi, maintenant, qui n'est plus simplement marocain, mais qui va bien au-delà ? Exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés géographiques, ou limitations géographiques. Aujourd'hui, merci à… Malgré que c'est une crise, c'est une pandémie, on en a super, mais c'était un accélérateur qui nous a permis de rattraper un certain retard qu'on avait. Je parle du Maroc. On avait un retard par rapport à un certain comportement dans nos habitudes. Et grâce à la crise, on a pu le développer. Et ce comportement qu'on a développé aujourd'hui permettra et facilitera la tâche aux jeunes étudiants, aux jeunes lauréats, pour trouver, décrocher un job, que ce soit au Maroc ou à l'extérieur. Aujourd'hui, même les Marocains, et on le voit dans les entreprises, ils ont une conception et une vision très, très claire que la digitalisation, c'est le futur. Que la data, c'est le futur. Et je pense que c'est le meilleur accélérateur qu'on peut imaginer. Alors, il y a aussi un élément dont j'aimerais bien que vous vous parliez un peu, c'est celle du machine learning. Le machine learning, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est et en quoi cela va modifier quelque part aussi notre rapport dans l'entreprise ? Alors, avant de parler du machine learning, j'aimerais bien parler un petit peu, donner quelques exemples par rapport à l'utilisation de la data au sein de notre entreprise. Comment nous, on accompagne nos clients par exemple dans l'utilisation de la data ? Grâce aux programmes de fidélité, on a la capacité de collecter les informations. Les informations, pas uniquement le profiling du client, c'est-à-dire sans âge, un, pas un ou autre, mais on a la capacité de récolter la data comportementale, connaître le comportement du client dans le sens transactionnel, ce qu'il achète, quand est-ce qu'il achète, d'où, etc. Et ces informations sont stockées sur des serveurs, on a des bases de données, donc toute la data, elle est utilisée pour qu'elle soit analysée et pour nous permettre de segmenter les clients, pouvoir les segmenter et adapter notre discours au client. Au lieu de faire des stratégies marketing, des actions marketing pour toutes les catégories des clients, on a la capacité aujourd'hui, grâce à cette data qui est collectée, on a la capacité de les segmenter et de personnaliser le message, de personnaliser les discours. On a la capacité de dire à un client qui a l'habitude, par exemple, ici on travaille sur, je dirais, une grande surface, la distribution, un client qui a l'habitude de venir acheter des produits pour bébé, on a la capacité de lui envoyer, quand on a une offre promotionnelle sur des couches, de lui envoyer à cet client uniquement qu'il y a la promotion par rapport aux couches. Au niveau des pétroliers, par exemple, on peut envoyer, communiquer avec un client par rapport à la périodicité de faire des vidanges. Et ces informations, on ne peut les faire qu'en analysant son comportement, ça, qu'en somme un sens de l'évolution, ainsi de suite. Est-ce que… Alors, maintenant… Pardon, allez-y, allez-y. J'allais vous demander, est-ce que finalement, aujourd'hui, on est capable de déterminer sur un écran, par exemple, où est-ce qu'on va cliquer, ce genre de choses ? Est-ce qu'on trace une espèce de chemin pour la vente, c'est ça, en fait ? Exactement, exactement. On peut très, très bien le tracer. Et c'est ça, l'utilité de la data. C'est pour ça qu'on utilise la data. C'est pour orienter le comportement du client. C'est-à-dire pas seulement au niveau des sites Internet, pas seulement au niveau de l'application, mais on l'oriente même par rapport à la consommation au niveau des points de vente, que ce soit une station de service, que ce soit un magasin, que ce soit un mall ou autre chose. Donc, c'est l'impact que nous faisons sur le client qui nous importe. La data reste tout simplement un outil pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Maintenant, je reviens à la question du machine learning. À part l'utilisation et l'analyse de cette data via des outils, je vais dire manuels, pour faire de data mining, la technologie a évolué et vous pouvez le constater aujourd'hui à travers les chatbots. Parfois, on parle sur des chats et on a l'impression qu'on est en train de parler à quelqu'un qui nous répond, alors que derrière, c'est tout simplement une machine à qui on a appris à répondre à notre place. Comment on fait cet apprentissage ? C'est tout simplement la data qui a été collectée avant. La même chose pour le machine learning. Machine learning, le concept, c'est qu'on alimente un ordinateur par beaucoup d'informations, beaucoup de data et on lui demande de l'analyser. Et bien sûr, un ordinateur a plus que la capacité d'un être humain pour faire l'analyse. Donc, il fait l'analyse lui-même et c'est lui-même qui nous propose les comportements à demander à nos clients, à suggérer à nos clients pour améliorer une activité, améliorer un chiffre d'affaires, améliorer peut-être une façon de faire ou un service. Est-ce que c'est… Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est est-ce que finalement, lorsqu'on travaille avec de l'IOB, est-ce que finalement, on s'adresse à un seul client, on s'adresse à une masse de clients ou est-ce que chaque parcours de vente est finalement personnalisé ? Alors, quand on utilise l'IOB, il faut que ça soit personnalisé. C'est fini les messages de façon générale. On ne peut pas mettre tous les clients dans le même panier. Chacun, pour nous, doit se sentir qu'il est unique. Chacun de nous doit se sentir qu'il est… j'imagine et si, vous serez ravis de recevoir un message de joyeux anniversaire le jour de votre anniversaire. Écoutez, c'est à longtemps, mais oui. Voilà, ça, c'est de la personnalisation. On ne va pas envoyer à tout le monde de leur dire le même message. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas le même comportement, on n'a pas les mêmes imaginations, on n'a pas les mêmes besoins du tout. Ce qui fait qu'à chaque entreprise a le droit et a l'obligation, je dirais, de changer sa façon de faire et de communiquer et d'utiliser l'adaptable pour pouvoir personnaliser son avantage. Et une fois qu'on établit ce genre de relation avec les clients, c'est-à-dire quand il sent le client qu'il est unique, que le message qu'il reçoit, il le reçoit seul, qu'il est adapté à sa consommation, qu'on ne lui parle pas de quelque chose qui ne l'intéresse pas, une fois qu'on établit ces choses-là, on établit un lien direct et c'est comme ça qu'on fidélise un lien. Il devient fidèle à notre marge, à notre service, à notre droit. Alors, je rappelle donc que évidemment, les gens peuvent poser des questions, que ce soit sur le Facebook ou les réseaux sociaux du Cour et de la classe ou également ici avec nous dans le Zoom. Hilde, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ? Non, monsieur, pas encore. D'accord. Je pense que tout est clair. Tout est clair. C'est le cas. Alors, on va continuer toujours dans l'IT, toujours Camilla Soufiane. Je rappelle que vous êtes directrice programme management à 2WLS, qui est cabinet spécialisé dans la fidélisation client. Justement, sur cet aspect de la fidélisation client, est-ce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes de marketing ? Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce que finalement, le marketing est plus intrusif qu'avant ? Effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la crise, d'ailleurs, nous, on a senti également, on a senti que nos clients sont beaucoup plus intéressés aux analyses, sont plus intéressés à la data. Et grâce à cette data, effectivement, je citerai un exemple de post-Covid. après le Covid, comme vous le savez tous, pendant le confinement, toute l'activité était en shutdown. Alors, il fallait préparer un plan de recrise par là-dessus. Et ce plan de recrise, on l'a basé sur des analyses qu'on a faites par rapport aux comportements de nos clients, des clients de nos clients, bien sûr. Et le comportement qu'ils avaient avant le Covid, avant la crise, leur comportement pendant, et c'est sur cette base-là qu'on a fait des propositions adaptées, ciblées, personnalisées pour permettre à ces clients de reprendre leur activité, mais tout doucement, la même activité d'avant le Covid. Et je vous assure, pendant, je dirais, deux mois après le confinement, sur certains secteurs et sur certains de nos clients, on a repris l'activité d'avant le Covid. Grâce à l'information, grâce à la data, grâce à cette communication personnalisée, grâce à ce lien qu'on a réussi à tisser avec nos clients. Justement, aujourd'hui, les entreprises marocaines, comment elles voient un peu le digital ? Comment elles voient cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle manière de vendre également, que ce soit au Maroc ou à l'étranger ? Parce qu'aujourd'hui, comme je le rappelle, Internet, c'est international. Et est-ce qu'on est bien placé ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on comprend un peu nos comportements, les comportements de nos clients, qu'ils soient au Maroc ou à l'étranger ? Au Maroc, ça commence. Ça commence. Et il y a plein, plein d'entreprises qui sont aujourd'hui, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on trouve qu'il y a au moins un business analyst. on commence par collecter des petites informations, après, on voit le résultat et on commence à développer, peut-être avoir un CRM, peut-être avoir un programme de fidélisation, peut-être avoir des chatbots, après, c'est machine learning, avoir des analyses qui sont poussées. Maintenant, l'utilisation de la data, si on compare par rapport aux autres pays, je dirais qu'on a encore du chemin à faire, on a vraiment du chemin à faire. Et la data, elle peut être collectée, aussi la technologie, elle peut être utilisée, mais pas seulement dans le cadre d'Internet. Je me rappelle d'un exemple, au Kenyan, au Kenyan, c'est un pays africain aussi, on a eu les mêmes difficultés plus ou moins, c'est presque le même contexte. Ils ont développé en 2017 une solution de paiement qui s'appelle MTSA. MTSA, c'est un paiement mobile, mais ce n'est pas le wallet qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le wallet. C'est un paiement qui est basé sur un envoi de SMS. Il suffit d'avoir un numéro de téléphone et je peux avoir mon compte sur mon numéro de téléphone que je peux recharger, je peux faire de l'épargne, je peux transférer de l'argent, je peux faire tout ce que je veux. C'est de l'argent. D'où vient l'idée ? L'idée de ce projet MTSA est venue tout simplement d'une crise sécuritaire qu'a vécu le Kenya. Les gens ne pouvaient plus sortir. Il y avait un problème sécuritaire incroyable. Le vol, les gens peuvent pas se balader dans la rue avec l'argent dans leur poche. Un opérateur téléphonique, ça paraît comme, a fait une étude par rapport à la data qu'ils avaient et ils ont trouvé que les gens au Kenya utilisaient les airtime, les unités téléphoniques pour transférer, pour faire le transfert entre eux. Ils ont compris que les gens ont essayé de changer les unités en une sorte de monnaie. en faisant le parallélisme avec la crise sécuritaire que vit le pays, ils ont pensé à proposer un projet qui s'appelle MTSA qui permet aux clients d'avoir un porte-monnaie mais dans un téléphone normal, pas un smartphone, qui est basé juste sur des envois de famille. Et je vous dis qu'aujourd'hui, à Nairobi, si on veut acheter une bouteille d'eau, il faut avoir un compte MTSA. n'est pas seulement en Nairobi, la capitale, mais même au niveau des autres villes et le milieu rural. En termes de chiffres au milieu rural, 96% des familles ont un compte MTSA. Or, la capitale, je parle de tout le pays. Donc, c'est une technologie qui a révolutionné, c'est une technologie qui était basée sur la data, c'est une technologie qui a changé le comportement au quotidien de tout le peuple au-cénien. Et aujourd'hui, ils sont en train de déployer et développer cette solution dans d'autres pays. J'aimerais bien l'avoir un jour chez nous. Écoutez, en tout cas, l'impression que ça en donne, en tout cas, c'est que ça va loin. D'ailleurs, juste un petit parallèle par rapport à la sécurité, je rappelle que demain, le forum continue puisque l'ENSAM fera aussi un forum cette fois-ci sur la question de la cybersécurité de l'IoT et de l'IoU. Donc, voilà, j'encourage fortement nos amis étudiants en tout cas et tous ceux qui peuvent à revenir demain également sur ces questions de l'IoT. On va reparler juste toujours de l'IoT et de l'IoU. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces étudiants de l'ENSAM aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils… s'ils avaient le choix ? Pardon ? Vers où ? Vers où ils devraient aller justement s'ils avaient le choix ? Alors, en premier lieu, ils doivent aller vers quelque chose qu'ils vont aimer parce que l'entreprise, pour pouvoir travailler dans une entreprise, pour avoir ce que j'ai cité avant, l'engagement, la volonté et toutes ces qualités, il faut qu'on aime ce qu'on fait. et j'imagine que ces étudiants-là aujourd'hui ont une partie en eux qui est connectée à la technologie, qu'on le veut ou qu'on ne peut pas. C'est une vérité aujourd'hui. Je vais vous dire, concentrez-vous sur ce que vous aimez, perfectionnez-le. Le digital, les outils technologiques ne sont que des canons, ce ne sont que des moyens qu'on doit pouvoir utiliser en notre faveur pour qu'on puisse transformer notre comportement, pour qu'on puisse transformer le comportement de nos clients. Mais il ne faut pas que ce soit la finalité. Ce n'est pas une finalité, c'est juste un outil technologique qu'on a besoin de maîtriser, de faire évoluer et de l'adapter pour qu'on puisse, bien sûr, transformer le comportement de nos clients et transformer même notre comportement. Et alors, justement, on a une question de Yahya Alamou, qui me demande, je pense qu'il va préciser un peu la question, mais par rapport à la collecte des données, comment ça se déroule ? Qui gère ça ? Est-ce que finalement, c'est des entreprises ? Comment ça se passe ? Alors, la collecte de données, il y a plusieurs manières de le faire. Si je parle, par exemple, dans un cadre d'un programme de fidélisation, je dirais que pour avoir des points de fidélité, on connaît tous un peu ce que c'est un programme de fidélité, c'est un programme qui permet à des clients de gagner des points ou bien d'avoir des avantages, d'avoir un catalogue spécial dans lequel ils vont convertir leurs points. Alors maintenant, pour qu'un client puisse bénéficier d'un certain nombre d'avantages, pour qu'il puisse collecter ces points-là, pour qu'il puisse par la suite les convertir, il faut qu'on sache ce qu'il a acheté, il faut qu'on puisse suivre son comportement. Et comment on le fait ? C'est à travers des applications mobiles, à travers un site web, ça peut être à travers juste un envoi d'un code via SMS. Il y a plusieurs manières de le faire. Une fois l'information, elle est remontée au niveau du serveur, elle est stockée avec un certain ensemble d'éléments et de data qui sont définis bien avant la mise en place du programme de fidélisation. Et cette data, par la suite, on la prend, on la mouline et on l'analyse. Et comme j'ai dit tout à l'heure encore une fois, tout le process, c'est juste un canal et un moyen pour une fin qui est l'utilisation de la data. C'est l'analyse et connaître le client pour pouvoir proposer une offre meilleure, pour pouvoir proposer un service meilleur, un produit meilleur. Alors, justement, je vais préciser la question de Yair Aloui qui me demande la chose suivante. La plupart des entreprises marocaines ont une donnée non organisée, que ce soit des fichiers mal indexés ou ce genre de choses ou écrits sur du papier. Est-ce que finalement où est-ce qu'on se situe sur la technologie dans l'organisation des données ? Alors, si on parle des données qui sont sur les papiers, c'est difficile de les analyser. C'est très compliqué de pouvoir collecter la donnée d'un papier et l'analyser. Par contre, toutes les entreprises, on le voit aujourd'hui, sont parties sur la digitalisation. D'ailleurs, même l'administration marocaine pendant la crise Covid, on a eu la possibilité de demander notre extrait de naissance à travers un site web. Ce qui fait que la question de digitaliser, d'enlever le papier et le remplacer par le numérique, c'est une question qui ne se pose plus. C'est une obligation parce que le papier ne servira plus à rien. Ça ne sert absolument à rien et on ne peut pas l'exploiter. Donc, la digitalisation qu'il faut discuter aujourd'hui, ce n'est pas la numérisation des systèmes. La numérisation, c'est une obligation. On a besoin de numérisation. C'est obligatoire. Maintenant, la digitalisation, c'est dans nos canaux de communication, dans l'utilisation de l'information, bien sûr. C'est ça où il faut faire le focus par rapport à la digitalisation et c'est sur ça que j'encourage les jeunes étudiants à approfondir leurs connaissances. Quand vous serez dans des entreprises, elles seront, je dirais, quasiment automatisées. en tout cas, je vois que ça a intéressé énormément nos téléspectateurs. Je vais vous passer la parole à Mohamed Akkad pour que je savais que vous vouliez intervenir là. Je voulais juste poser une question de Rachid Moravid et après, je vous passe la parole à Mohamed. Je voulais juste une autre question de Rachid Moravid qui pose la question de est-ce qu'on peut dire que la collecte des données nous empêche d'avoir une vie privée puisque finalement, la collecte des données fait qu'elle est omniprésente, elle est dans tous les domaines et finalement, à force de personnaliser, on devient véritablement, on donne tout, on donne toutes nos données à tout le monde. Effectivement, toute entreprise doit cadrer ce volet-là et toute entreprise aujourd'hui doit avoir l'autorisation créable pour pouvoir collecter des données. D'ailleurs, le maroc se pose aujourd'hui de la CNDP. La CNDP qui régularise ce système de collecte de données pour avoir le consentement du client, un consentement écrit, marqué. Il faut que le client ait la possibilité à tout moment de ne plus donner ses informations, de demander que ces informations soient exprimées mais en toute sincérité, jusqu'à quand on va garder nos informations ? In fine, ces technologies, in fine, ce suivi que font les entreprises, cette analyse que font ces entreprises, c'est au profit du client, au profit de moi en tant que consommatrice. J'aimerais bien que les offres qu'on me propose soient adaptées à moi et pas des offres qui sont de façon générale. J'aimerais bien que la technologie évolue pour me servir de façon efficace est pointue. J'imagine qu'aujourd'hui, malgré toutes les régularisations qui peuvent se faire dans le secteur, mais on reste obligé de vivre avec. Nos communications, on passe tout notre temps à coller à nos téléphones, on parle parfois, on a toujours, je pense qu'on a tous vécu ça, on parle d'un sujet et jusqu'après, on passe sur Instagram ou Facebook et on trouve un poste sponsorisé par rapport à la question. Donc, on ne peut pas échapper, on est entouré de technologies, c'est une nouvelle façon de vivre qu'il faut commencer à apprendre. Et à accepter finalement. Donc, je remercie Rachid Al-Mourabit et Yahya Al-Moui pour leurs questions. Je crois, Mohamed Akkad, que vous vouliez intervenir. Je rappelle juste que vous êtes responsable régional pour les services support pillants chez Deltechnologie. Exactement. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à cette question sur les données et faire le lien un peu avec le rôle de l'ingénieur. Le rôle de l'ingénieur, c'est justement de trouver des solutions à ces problématiques-là. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire quand on parle de données, on va se référer un peu en arrière, au passé, où on avait des analyses de données, de données qui étaient structurées. Là, actuellement, le challenge, c'est qu'on a tellement de capteurs. Donc, imaginez un peu les différentes interactions avec les clients. Ça peut être des vidéos, ça peut être des appels, ça peut être pas mal de choses. Ça n'est plus des données structurées. C'est des données, c'est ce qu'on appelle unstructured data, big data. Donc, le big data, c'est ça. C'est en fait qu'on a des données de différents types et on a besoin de les analyser. Et c'est ce qui crée actuellement de nouveaux métiers. Donc, on parle maintenant non plus de data analyst, mais de data scientist. Data scientist, c'est quoi la différence entre les deux ? entre les deux ? Pour moi, le data analysis, avant, c'était sur des données structurées. C'est-à-dire, travailler sur des fichiers Excel, des bases de données, c'est de l'analyse de données. Data scientist, c'est travailler déjà pour extraire des informations de données non structurées, unstructured. Et donc, déjà, c'est-à-dire, recadrer les choses par rapport à une problématique. Analyser, par exemple, un problème commercial n'est pas la même chose qu'analyser une problématique médicale ou un problème de customer satisfaction. Donc, déjà, quelles données on a ? Donc, là, actuellement, on a une multitude de données. Le IoT est en train d'exploser parce qu'on a des capteurs un peu partout. On a du Edge qui va connecter, en fait, tout ça. On a du réseau qui va transmettre tout ça dans le cloud. Comme l'ont bien expliqué mes confrères, mais après, que faire de ces données ? Finalement, est-ce qu'on n'est pas noyés par toutes ces données ? Est-ce que c'est pas bon ? Alors, je voulais juste remercier Camilla Soufiane, évidemment. Juste, voilà, je n'ai pas eu l'occasion parce que de suite, on est rentrés. Je suis désolé. Non, non, j'ai juste oublié de vous remercier. Mais voilà. Je rappelle également qu'on est toujours en direct sur les réseaux sociaux du Courrier de la classe. Donc, excusez-moi, Mohamed, vous disiez, en fait, finalement, c'est un vecteur d'innovation, c'est ça, toutes ces informations. Oui, tout à fait, tout à fait. Et le rôle, comme a dit Camilla, très, très important. Le rôle de l'ingénieur est au cœur de tout ça. C'est-à-dire, c'est dans l'innovation, dans l'innovation. Il y a quelque chose que le COVID nous a fait un peu réaliser, on l'a vécu, c'est que le changement est une réalité. C'est qu'il n'y a plus de choses fixes. Le changement est en train d'accélérer. Donc, il ne faut plus considérer mon père faisait telle chose, donc je vais faire la même chose. Ce n'est plus une réalité. Tous les métiers changent, c'est juste au niveau des métiers ou même de tout, tout change en fait, c'est ça ? Exactement. Donc, le changement, c'est la réalité. Le changement, c'est la réalité. Donc, il faut embrasser le changement. Il faut être un vecteur dans le changement, un vecteur positif. Sinon, on est emporté par le vent, on est à contre-cours. Donc, il faut accepter le changement. ce qui était réel, ce qui était vraiment, on peut citer pas mal d'exemples de grandes sociétés qui étaient vraiment au top de technologies il y a quelques années, qui n'existent plus ou bien qui ont été vraiment, qui sont maintenant à la queue, comme par exemple, on peut citer Nokia, par exemple. Nokia, quand la téléphonie mobile a commencé, était vraiment le top. ils n'ont pas su surfer sur la vague du smartphone, ils se sont retrouvés à la queue. Donc, il faut vraiment toujours être dans le changement et le principal vecteur du changement, c'est l'innovation. L'innovation, donc les ingénieurs, normalement, le nom ingénieur, on devrait toujours être innovateur. Donc, il faut toujours penser à ça. Penser à, comment on dit, Camilia, faire ce qu'on aime et être une valeur ajoutée, une valeur ajoutée dans le sens de l'innovation. Et dans le sens de l'innovation, il y a l'entrepreneuriat dans le sens où on va s'engager, on va avoir, bon, il y a un terme que je ne trouve pas en français qui est en anglais, c'est ownership. Ownership, c'est-à-dire quand on est dans un rôle, on n'est pas un exécuteur, on est un owner. C'est-à-dire que quand on a un rôle, on va vraiment le posséder et non pas attendre que le patron vienne nous dire ce qu'il faut faire. Bien sûr, il y a toujours la directive de l'équipe et tout ça, mais il est très, très, très important d'être engagé dans ce rôle et d'être un vecteur positif, innovateur qui va permettre de bien conduire le changement. Alors, si Mohamed, excusez-moi, vous m'avez un peu effrayé, je vous avoue, vous me dites tout va changer, tout change tout le temps, etc. Comment on fait justement pour gérer ça ? Il faut s'informer, il faut être, comme j'ai dit, un peu d'innovation, c'est très important. Il faut toujours se remettre en question et il y a un mot aussi que Camilla a dit que j'aime beaucoup, qu'on utilise dans notre boîte, donc, d'elle, c'est agilité. Agilité, ça veut dire ne pas attendre d'avoir toutes les données en main pour bouger, bouger et corriger en cours. Avant, quand on travaillait dans le projet, on disait toujours que la phase planification est la plus importante et quelquefois, on lui donnait 50 % des efforts et du temps. Maintenant, ce n'est plus possible. Avec l'accélération du changement, la phase planification devrait systématiquement prendre moins. On l'a vécu avec le vaccin, par exemple. Le vaccin COVID, si on compare la manière avec laquelle la vaccination a été gérée pour le COVID avec les autres pandémies, par exemple, qui ont eu lieu avant, la phase développement du vaccin prenait beaucoup plus de temps. Là, on a innové pour écourter parce qu'on n'a pas le temps et on corrige en cours de route. C'est-à-dire qu'il y a des phases qu'on va un peu accélérer et des phases sur lesquelles on va mettre des indicateurs, collecter les données en cours de route et réagir. Et ainsi de suite. Finalement, il ne faut pas avoir peur. Il faut au contraire se mettre dedans et participer, c'est ça? Ceux qui vont rester dans leur coin devraient avoir peur. Mais ceux qui vont embrasser le changement et bouger avec les vagues et se renseigner et vraiment embrasser en fait la vague de l'innovation. Moi, je n'ai pas peur pour les étudiants de l'INSA, mais ils sont au cœur en fait du changement. Ils devraient normalement être contents qu'ils vont avoir beaucoup d'opportunités, mais ils doivent se préparer à saisir les opportunités. ils doivent se préparer. Donc, il n'y a pas que le diplôme. Ça, c'est très important. Il faut avoir une curiosité de sortir un peu de son carcan de diplômes et des cours en fait magistraux et aller titiller un peu les informations. Moi, je déplore quelquefois quand je discute avec des jeunes qu'ils ont maintenant beaucoup plus de ressources et ils ne sont pas sélectifs en termes de ressources. Ils vont par exemple sur des ressources faciles ou des informations faciles alors que, par exemple, on va postuler pour prendre un job dans une boîte sans aller sur le site web de la boîte pour voir ce qu'elle fait. C'est quelquefois déplorable. Leur information, elle est là. Sans aller sur les sites web d'informations pour voir quelle est la problématique que rencontre cette boîte, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quelles problématiques elle est en train d'aborder, quels sont ses nouveaux projets et tout ça. Il y a des informations quelquefois qui montrent qu'une personne a de l'intérêt en une chose et une autre personne n'a pas cet intérêt. L'attitude, c'est très important. Avant de poser la question de Hamza Al-Amin qui me pose des questions par rapport à data scientiste juste avant, il y a un mot qui revient ou que je crois comprendre en tout cas dans votre intervention c'est Mohamed, c'est le mot d'anticipation. Il faut anticiper, c'est ça ? Oui, il faut anticiper. L'anticipation, c'est par rapport à l'IoB. Quand on regarde un peu ce que l'IoT et l'IoB sont en train de nous donner comme possibilité pour les boîtes et pour le business, moi je suis dans le secteur des services aux clients, customer services et donc notre principal rôle, c'est d'avoir nos clients satisfaits et donc notre principal je dirais cauchemar c'est d'avoir l'insatisfaction ou dissatisfaction avoir des clients insatisfaits et dans les interactions avec le client l'insatisfaction va venir en fait à la fin c'est quand on fait le customer survey l'enquête de satisfaction à la fin et on va avoir une note l'anticipation que pourrait nous permettre et donc qui est actuellement considérée c'est de faire en sorte d'avoir des indicateurs avant avant de terminer en fait toutes les interactions c'est-à-dire en cours d'interaction avec le client on va avoir des indicateurs sur la possibilité d'aller vers une satisfaction ou d'insatisfaction et donc permettre l'IoB et l'IoT peuvent nous permettre quelquefois via donc les interactions avec le client d'anticiper là où on pourrait avoir un risque d'insatisfaction et d'aller mettre par exemple un manager qui va intervenir et ne pas laisser juste le client avec l'agent technique qui est en train de traiter son problème et anticiper pour ne pas avoir de dissatisfaction alors justement je vais revenir si vous le permettez vous avez tout à l'heure parlé des data analystes des data scientist scientist excusez-moi donc je vais revenir avec cette question de Hamza Alamin qui me demande quels sont selon vous les compétences indispensables pour un data scientist les hard skills et les soft skills qu'il faut alors pour être pour être complet je dirais qu'on n'a pas encore la réponse tout à fait parce que c'est des problématiques nouvelles c'est de l'innovation déjà quand on est en data analyst avec le c'est-à-dire les les cours magistraux en fait sur l'analyse de données sur le big data et tout ça donc on est à mi-chaud après il faut il faut la curiosité et l'innovation de la personne elle-même aller un peu au-delà donc d'aller voir ce qu'on traite avec ça quelles sont les limites comment pousser ces limites je donne un petit exemple en data scientist par exemple des problèmes criminels pour la police tracer par exemple un terroriste tracer c'est quelqu'un qui qui a commis ou qui pourrait commettre un problème qu'est-ce que vous avez en votre à votre disposition vous avez plusieurs capteurs un peu dans la rue dans les centres commerciaux et tout ça et ce ne sont pas des données disons concrètes le terroriste ne va pas se déplacer en montrant son nom il va être lu c'est peut-être un comportement peut-être une partie du visage une petite indication et donc ça ce genre de problématique il y a toujours de l'innovation dans ce genre de choses aussi dans le comportement commercial un client qui entre et qui va peut-être hésiter entre différents différents rayons ou bien qui va avoir un parcours entre plusieurs magasins quelle est sa logique quelle est la logique un peu de masse quelle est la logique de l'individu donc ce genre de choses on a plusieurs indicateurs on a plusieurs plutôt capteurs qui vont nous donner des données en temps réel mais comment les utiliser donc il y a de l'innovation qui va venir ici donc moi je dirais en hard skills déjà en bagage académique je pense que l'ensemble a déjà big data donc comme comme parcours mais en soft skills il y a pas mal de choses je mettrai en top la curiosité l'innovation la communication la communication est très très importante aussi en termes de différents langages et tout ça l'interaction avec plusieurs personnes un peu dans le domaine ce qui est maintenant vraiment très très permis tout à l'heure vous nous avez parlé du fait d'anticiper de gérer les insatisfactions clients finalement est-ce que vous dans votre manière de travailler Adèle et vous personnellement est-ce que ça a changé aussi votre manière de gérer la relation client est-ce que aujourd'hui le client est différent finalement et vous devez le gérer différemment oui en fait les exigences des clients ne cessent en fait d'augmenter et le client aussi quand on est un peu leader en termes de technologie ne va pas on n'a plus d'excuses c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit le changement est très important il apporte aussi des problèmes c'est-à-dire que plein de fois des nouvelles technologies et les nouvelles innovations en technologie devraient être accompagnées aussi de la même manière chez les clients d'adaptation à l'utilisation actuellement vu le grand nombre de changements et aussi en fait le lien avec votre sujet de demain qui est la cybersécurité il y a eu pas mal de problèmes qui sont dus aux différentes mises à jour aux différentes interactions avec des nouvelles technologies au fait que les clients eux-mêmes ont switché en remote avoir des employés qui travaillent à partir de chez eux donc tout ça a généré de nouveaux comportements de nouvelles problématiques qui nous ont bien sûr demandé de nous adapter à tout ça et comme j'ai dit en fait le changement c'est le réel journalier donc on s'adapte on suit les tendances on fait en sorte d'être agile avec nos clients pour toujours continuer à les satisfaire à leur trouver des solutions et un des un des des vecteurs qu'on est en train aussi de de mettre en place et d'utiliser depuis pas mal d'années maintenant c'est le machine learning et l'automatisation de certains process la mise en place de chatbot si vous allez par exemple sur dell.com et vous vous restez sur une page donc il y a quelqu'un qui va se connecter avec vous pour chatter parce qu'il va se dire peut-être qu'il ne trouve pas ce qu'il veut on va essayer de l'aider la considération des social media aussi qui n'était pas qui n'était pas là il y a quelques années maintenant on a on a des équipes en interne qui ne font que du social media qui travaillent sur Facebook sur Twitter sur par accompagner les clients parce que c'est la nouvelle tendance chez les clients avant systématique il y a quelques années ce que j'allais dire par rapport à mes études quand j'ai fini mes études je n'avais aucune idée qu'un jour j'allais travailler de la manière avec laquelle je travaille actuellement je suis chez moi mon manager est en Écosse mes différents collègues sont chacun dans un pays donc on a une équipe ici la majorité sont chez eux et chacun travaille sur un pays différent et de plus en plus on est en train de considérer quand on a besoin d'une ressource ou d'une compétence on n'a plus cette comment dire contrainte physique d'avoir la personne physiquement quelque part alors justement sur ce point là j'ai presque envie de vous poser une question un peu philosophique que ce soit à vous ou à Camilla est-ce que finalement le client n'est pas complètement déshumanisé en fait finalement est-ce que finalement c'est juste un chiffre ou au contraire on arrive quand même encore à l'analyser on arrive à comprendre encore si c'est un changement chez vous pour ma part le client aussi est un vecteur de changement c'est-à-dire que plein de fois on parle des boîtes et c'est comme si le client n'a pas changé alors que quand on regarde aussi nos comportements en tant que consommateurs ou utilisateurs ça a complètement changé on passe quelquefois des commandes online on ne va plus dans les agences de voyage on peut booker nos voyages online il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes on parle maintenant de télémédecine on peut avoir une personne âgée par exemple surveillée à distance on peut avoir un enfant surveillé à distance donc il y a aussi des clients qui ont changé et ce n'est pas seulement les boîtes déshumaniser moi je trouve que c'est un peu excessif on est toujours déshumain c'était un peu une bonne façon vous l'aurez compris en fait ce qui me génère c'est que allez-y rapidement juste pour répondre à ta question alors il y a longtemps peut-être que c'était le cas avant le client n'avait pas d'identité n'était pas connu maintenant c'est grâce à la data qu'on a la connaissance du client et quand on connait un client on le traite vraiment comme un client c'est plus un chiffre on le connait très bien on connait ses envies on connait ce qu'il veut acheter on connait ce qu'il veut consommer ce qu'il préfère comme service et ça c'est très très important alors sur la hobby justement sur l'internet des comportements on sait que les comportements ne sont pas toujours rationnels justement est-ce qu'on peut ramener de la rationalité forcément est-ce que l'internet ramène de la rationalité dans nos comportements alors ça c'est c'est-à-dire l'influence moi l'exemple que je vois par exemple pour nos utilisateurs pour Dell et pour les services c'est principalement donc le travail que fait l'équipe social media pour anticiper quelquefois certains besoins comme j'ai dit un peu en changement ça requiert quelquefois de changer certains comportements avec certaines machines en termes de mise à jour ou de faire attention à certains paramètres donc il y a des connaisseurs il y a des gens qui sont moins connaisseurs il y a des gens quelquefois qui ont qui travaillent sur un système et qui vont être réticents au changement quand ils vont changer le système ils vont essayer de l'utiliser toujours de la même manière donc donc il y a ça mais il y a aussi un exemple qui me vient qui me vient à l'esprit qui est très très important c'est la prolifération actuellement des applications un peu biomédicales ou sportives sur nos smartphones et sur les watches et tout ça qui vont suggérer certains comportements aux différents utilisateurs pour leur santé qui vont vous suggérer qui vont vous rappeler par exemple que vous n'avez pas bu d'eau moi je viens de boire un peu d'eau parce qu'il faut que je fasse attention à ça quelques fois j'oublie et donc je me déshydrate et je pourrais avoir des problèmes qui pourraient vous vous rappeler qu'au bout de deux heures on travaille beaucoup en remote on est assis en longueur de journée donc de ne pas oublier de faire une pause d'aller un peu marcher ainsi de suite ou bien à des personnes qui ont certaines pathologies donc de les gérer moi j'ai par exemple un traitement je le mets sur mon smartphone pour avoir des rappels au bon moment donc c'est quelque chose qui me vient à l'esprit comme ça mais c'est une prolifération dans ce sens de comportement bien sûr en sales marketing je ne suis pas expert je pense que Camilia pourra nous dire plus que que je pourrais mais c'est ce qui me vient à l'esprit c'est un peu service client santé oui c'est c'est très important Camilia vous souhaitez réagir oui oui je peux confirmer ce qui a été dit aujourd'hui que ce soit la data ou ces canaux digitaux sont dans un cadre pour améliorer notre quotidien pour améliorer les services les services médicaux pour améliorer la relation client pour avoir une information de façon rapide et direct d'améliorer la relation ou le lien qu'il y a entre les entreprises et le consommateur final donc ce n'est que bénéfique pour le consommateur final maintenant avoir peur de la technologie avoir la réticence de partager ces données ça ne va pas aider le consommateur non plus et d'ailleurs quand on voit des pays qui sont technologiquement je veux dire bien développés ils ont géré la période Covid avec une traçabilité au niveau d'applications mobiles quotidiennes et en temps réel et ça n'a dérangé personne et ça n'a impacté personne et c'est la tendance c'est le futur il faut qu'on s'adapte à ça maintenant je suis d'accord il faut que tout soit régularisé tout soit dans un cadre régi par une certaine organisation pour qu'il n'y ait pas d'aberration il faut aussi je rappelle aussi que ce soit dans un cadre sécurisé la question de la sécurisation des données ça sera d'ailleurs l'objet de la conférence de demain qui sera consacrée à la cybersécurité sur les IOT justement sur ça sur le côté sécurité le côté vie privée finalement est-ce qu'on a encore une vie privée aussi avec ces objets connectés maintenant il faut savoir il faut savoir gérer il faut savoir gérer ça par défaut donc normalement quand on quand on se connecte ou par défaut normalement il y a il y a des problèmes donc c'est quand les gens configurent les choses par défaut ils ne se renseignent pas donc ils vont ils vont savoir à leur dépend quelquefois quand ils auront un problème quelquefois de vie privée mais quand on regarde un peu la majorité des gens quand ils rentrent sur ou ils installent une application ils ne lisent pas les conditions et tout ça et donc oui il faut se renseigner il faut être il faut être au courant et là on est avec l'ENSAM avec des ingénieurs donc normalement aucune excuse normalement les ingénieurs de l'ENSAM vous devez vous devez être vraiment au top sur ce genre de considération se renseigner donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'excuse les canvases légaux et réglementaires sont là je pense que aussi le Maroc a bien suivi a bien réglementé maintenant c'est à l'utilisateur on ne peut pas prendre chaque utilisateur par la main et et faire lui faire faire ce qu'il faut mais mon conseil c'est de se documenter se renseigner faire attention à ce qu'on fait il y a l'identité numérique comme par exemple on a une comment dire une réputation en tant que personne avec ses voisins avec ses ses proches et tout ça quand on va sur le net on a aussi une identité numérique il faut faire attention à ce qu'on fait et et se renseigner c'est des relations comment on a aussi quelquefois quand on est en relation avec le voisin on va faire attention on va se renseigner c'est la même chose écoutez en tout cas je tiens tout d'abord à vous remercier évidemment si Mohamed après je rappelle que vous êtes responsable régional des services support clients à Deltechnologie je voulais également remercier Camille directrice programme management tu as deux WLS qui est un cabinet spécialisé dans la fidélisation client merci beaucoup Camille je remercie également Chakib qui n'est plus avec nous mais Chakib Achor qui est directeur marketing et stratégie chez Huawei je vais évidemment laisser le mot de la fin à Hinde sauf s'il y a encore des questions pour nos deux intervenants sinon nous allons clôturer le forum et je pense que Hinde va pouvoir vous expliquer ce qui va se passer un peu plus tard aujourd'hui je crois et demain et je te laisse la parole d'accord merci beaucoup chers conférenciers pour vos interventions bon pour pour l'après-midi nous allons organiser une séance de coaching avec madame Zahim Méliem présidente du cabinet MZ Coaching en Casablanca le lendemain nous allons organiser une autre conférence s'intituler la super sécurité risque en jeu d'internet des comportements à Ubi et pendant l'après-midi nous allons commencer par une allocution d'ouverture une signature de deux conventions avec l'entreprise Litton et l'entreprise Innovatel nous allons faire une présentation de l'Institut à Casablanca l'académie de certification au sein de l'Institut à Casablanca et nous allons organiser une compétition africaine organisée par le club à remettier Mekachonix donc cela c'est le planning du forum en gros je vous remercie infiniment pour votre présence et c'est bon merci vous merci à vous en tout cas merci à Mohamed merci à tous merci beaucoup monsieur merci à vous et puis je l'espère pour un nouvel forum très intéressant merci pour nous d'être présents parmi nous aujourd'hui merci à vous et à très vite sur ces questions qui sont très importantes et bon courage à tous les étudiants je sais qu'il ne reste pas beaucoup de jours pour passer leurs exams donc voilà en tout cas bon courage et bravo bonne chance merci à vous merci à vous au revoir merci monsieur pouvez-vous oui oui vous continuez le partage désolé vous continuez le partage d'accord votre caméra attendez je vais juste demander qu'ils arrêtent de diffuser sur mon collier attendez 30 secondes je pense que ils ont dû arrêter j'espère je pense qu'il a dû arrêter voilà j'espère bon écoutez tu sais c'est à moi tu voulais parler ou c'est moi en tout cas merci beaucoup ok merci merci à vous en tout cas merci beaucoup à bientôt merci au revoir allo j'ai peur de te connecter c'est bon c'est bon merci beaucoup d'accord écoute on va passer sur WhatsApp comme ça on va pouvoir arrêter arrêter la diffusion et d'accord d'accord merci beaucoup au revoir au revoir d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...